Cette pensée qui consiste à avoir comme une sorte de demande coloniale doit s'arrêter. Je suis Grégoire Ndjaka, je suis directeur général de l'UAR, je suis Camounet, mais je travaille à Dakar au Sénégal. Aujourd'hui, on appelle les médias africains à écrire l'histoire de l'Afrique, une histoire qui n'est pas seulement négative. En Afrique, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, en Afrique, il y a des initiatives importantes qui sont prises. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'Afrique aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a le développement, il y a une sorte de foisonnement d'idées en Afrique, n'est-ce pas ? Ça, il faut en faire la promotion. Mais les Africains doivent croire en eux-mêmes. Lorsque vous regardez des Africains aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie mondiale, vous trouvez des Africains qui apportent leurs contributions. Nous devons croire en nous-mêmes et nous devons décoloniser une fois de plus l'Afrique. Cette pensée qui consiste à avoir comme une sorte de demande coloniale doit s'arrêter. Il faudrait que l'Afrique commence à penser d'elle-même, que l'Afrique commence à travailler pour son développement et que l'Afrique puisse faire la promotion de la démocratie. Une démocratie tournée vers le choix des dirigeants panafricanistes, le choix des dirigeants imprégnés des réalités du continent et des dirigeants qui défendent les biens du continent. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'Afrique puisse bénéficier de tout ce que la nature lui offre et qu'elle puisse se développer avec ses moyens qui sont énormes. On a des cas comme en DRC Congo, qui est un scandale de la nature, mais où la pauvreté est remparte. Il faudrait que cela cesse. Il faudrait que nos pays, nos populations puissent bénéficier du fruit de leur travail. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas coopérer avec les autres, mais dans les négociations de ces coopérations, de ces accords, il faudrait qu'on tienne compte de l'intérêt de nos populations. Je vous ai parlé du choix des dirigeants panafricanistes. Il faudrait que la démocratie soit une réalité. On a vu dans certains pays, n'est-ce pas, des grimaces en lieu de place de la démocratie. Il faudrait que la démocratie soit une réalité et que les pays choisissent librement leurs dirigeants sur la base des programmes bien conçus, bien présentés et bien intelligés par les populations. Et ainsi, et ainsi seulement, nous pourrons nous développer avec des dirigeants qui ont de véritables comptes à râge à leurs électeurs.